On m'a toujours dit que les gamers mobiles étaient une insulte, un sacrilège au e-sport. N'avrez de vous l'apprendre, mais si c'est ce que vous pensez, vous avez un train de retard. Le gaming mobile est bien en train d'exploser dans énormément de pays, comme par exemple la Chine où on a deux fois plus de gamers mobiles que sur ordinateur, et ça, ça a du sens. On a de plus en plus de jeux sérieux sur mobile, comme par exemple PUBG, Fortnite, Call of Duty, Need for Speed et j'en passe. Ils ont tous des graphismes incroyables et de plus en plus d'hardcore gamers se mettent sur mobile. Je dois vous admettre que ça fait plus d'une semaine que je joue tout au long de la journée avec mon smartphone. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de brancher mon ordinateur, d'allumer mon écran, me connecter à Steam, être directement installé face à mon bureau sur ma chaise. Avec un smartphone gaming, on peut jouer où on veut, à n'importe quel moment, n'importe où. Et je pense que c'est pour ça que les smartphones gaming ont une croissance incroyable. Et dans cette croissance folle du gaming mobile, il y a des petits malins comme Nubia qui surfent totalement sur la vague et je me suis demandé quelle était la différence entre un smartphone dit lambda et un smartphone gaming. Mon agence Geek Media m'a envoyé celui-ci en prêt, c'est pas du sponsorisé, c'est le Nubia Red Magic 6. En gros, c'est un smartphone à 599€ avec 12Go de RAM, 128Go de stockage, une batterie de 5050mAh et un écran 165Hz. J'ai pu le tester et clairement, c'est un coup de cœur, c'est un très gros coup de cœur. Quand on le prend en main, on voit tout de suite qu'il est gigantesque. Il a un écran de 6,8 pouces en Full HD+, pas d'encoche, des bords très fins. C'est vrai qu'il est imposant mais comme on est sur des bords plats avec des coins arrondis, ça permet d'avoir une bonne prise en main et c'est très agréable. En termes de design, on a quand même trois particularités sur le smartphone. La première, c'est au niveau du dos. On a des LED RVB de chaque côté. On peut les paramétrer, les changer de couleur, les faire changer d'intensité, etc. Ça fait très gaming et franchement, ça fait super beau. On a aussi le logo juste en bas de la marque qui va rester tout le temps en rouge mais qui peut s'allumer, ce qui fait aussi très sympa. Et c'est clairement un dos magnifique. La deuxième particularité est sur le côté. On peut voir deux bouches d'aération en haut de chaque côté parce qu'il y a directement un système de ventilation qui est intégré qui permet de pouvoir jouer autant de temps qu'on le veut sans avoir de baisse de performance contrairement aux autres smartphones qui, quand ils surchauffent, réduisent les performances. Et ces bouches d'aération permettent aussi de le refroidir lorsqu'il a une charge rapide parce qu'il se charge super rapidement. Mais ça, on en parlera plus tard. Le troisième point est aussi sur le côté, mais à premier coup d'œil, on n'arrive pas à le voir. C'est les petites gâchettes tactiles sur ces deux côtés qui permettent tout simplement de remplacer des gâchettes de manette. Ça peut sembler gadget comme ça, mais ça fait tellement la différence en gaming. Globalement, c'est un téléphone magnifique. J'ai adoré l'avoir en main. Par contre, il faut noter que je n'ai pas eu la chance de le tester avec une coque. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il fait trop gros avec une coque. Mais à ce niveau-là, sans coque comme ça, c'est juste parfait. Il n'est pas trop épais. Il n'est pas trop grand. Je trouve que c'est vraiment le bon ratio aujourd'hui en 2021. Je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure. L'écran est magnifique. On est sur de la molette de 6,8 pouces. C'est un écran assez grand avec une résolution de 2040 sur 1080. La qualité d'image est vraiment superbe. Les noirs sont profonds et on ne voit aucun pixel, bien évidemment. On a la possibilité de changer tout ce qui fait de gestion de couleurs. Moi, j'utilise le mode P3 pour la colorimétrie. C'est quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir sur mon Mac. Mais si vous voulez, par exemple, aller sur du jeu vidéo ou regarder des séries, le mode Vivid est aussi super sympa. Il va augmenter le contraste et la saturation et ça rend vraiment super beau. Ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on peut jouer dans toutes les conditions. L'écran est super lumineux, même en plein soleil. On peut botter des culs sur Call of Duty. C'est juste génial. Non seulement, on a l'impression que les conditions sont toujours optimales, mais surtout, l'écran 165Hz vient aider à fluidifier l'expérience des jeux. Alors évidemment, tous les jeux ne sont pas en 165Hz, mais certains jeux sont compatibles quand même à 120Hz et c'est de plus en plus fréquent. Pour 600€, vous avez quand même ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de puissance. Un Snapdragon 888 qui, en plus, avec le système de ventilation, permet d'avoir la meilleure expérience de jeu possible avec un maximum d'enturance. C'est juste incroyable. Alors, on se retrouve pour faire une petite partie. Déjà, première chose, on voit que l'écran est super fluide. Je vais lancer le mode jeu avec le petit bouton là, juste rouge. Ça me permet comme ça d'avoir une vraie interface uniquement dédiée au gaming. Et en plus, l'animation est super stylée. Là, j'ai accès à tous mes jeux, j'ai accès à tous les paramètres, etc. Tous les réglages. On peut entendre le ventilateur souffler, ça c'est vrai. Et je vais être honnête avec vous, c'est pas super agréable. Mais personnellement, quand je joue, j'aime bien mettre mon casque anti-bruit. Ce qui fait que j'oublie complètement le bruit. Mais après, si vous ne supportez pas ce bruit-là, vous pouvez toujours le désactiver. Ça va réduire les performances sur le long terme, c'est-à-dire sur une partie d'une heure. Mais dans tous les cas, ça ne fera pas une grosse différence si vous ne faites qu'une petite session de 20 à 30 minutes. Après, vous pouvez voir au niveau des réglages du jeu. Je suis au maximum en termes de graphisme et en termes d'images par seconde pour avoir la meilleure expérience. Et en plus, je suis connecté à la fibre, donc il ne devrait vraiment pas avoir de soucis. Je vais vraiment me régaler. Juste avant de lancer la partie, vous pouvez voir que sur le côté, j'ai accès à mes raccourcis qui vont être super utiles pendant la partie. C'est justement là que je vais pouvoir activer ou désactiver le ventilateur ou que je vais pouvoir paramétrer les gâchettes ou même mettre un nombre d'images par seconde. Ce qui est assez fou. Bon ok, jouer avec ce téléphone, c'est un petit peu de la triche, mais c'est aussi tellement plus agréable. Bref, au-delà de ça, regardez-moi ces graphismes de fou. C'est vrai que l'écran vient vraiment apporter un plus parce qu'il est vraiment magnifique. Mais j'ai quand même l'impression de jouer à un jeu qui serait comparable au graphisme d'un jeu de PlayStation 3. La réactivité d'écran est incroyable et honnêtement, dans une partie, ça fait vraiment la différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Mais clairement, moi, je suis sous le charme. Bon allez, on revient au test. Là où ça se corse, ça va être au niveau de la photo. Dans tous les cas, c'est un smartphone gaming. Ce n'est pas un smartphone d'influenceur. Mais c'est vrai que pour le prix, on a déjà vu beaucoup mieux en photo. On a le capteur principal, le grand-angle, de 64 millions de pixels. On a un ultra grand-angle de 8 millions de pixels. Et on a un macro de 2 millions de pixels. Évidemment, la caméra avant, c'est l'un des plus gros points faibles du téléphone. Mais la caméra principale est quand même sympa. Elle vous offre pas mal de détails. De jour, c'est très propre. Même si de nuit, il ne faut pas trop la chercher. J'ai l'impression qu'il y a quand même des problèmes en termes d'autofocus. Et je trouve que le mode nuit apporte beaucoup trop d'effet. C'est-à-dire que ça fait un peu sur-retouché. C'est très bizarre. L'ultra grand-angle est lui aussi très correct de jour. Il y a beaucoup de déformations. Mais bon, on est habitué à ce niveau-là. Mais par contre, il n'a pas de mode nuit et vous ne pourrez pas l'utiliser. Pour ce qui est du macro, à mes yeux, c'est du gadget. Si vous avez une macro, il le fait. Mais ce n'est pas incroyable. En termes de vidéo, c'est un smartphone capable de filmer en 8K qui apporte pas mal de netteté. En soi, ce n'est pas incroyable. La 4K suffit largement. Et surtout, la 8K remplira votre batterie très rapidement. Clairement, je trouve que l'image, c'est comme pour la photo. Elle est correcte en haute lumière. Ce n'est pas un smartphone vidéo incroyable. Mais il sera capable de vous accompagner dans vos voyages si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Pour ce qui est d'autonomie, si vous avez une utilisation normale, c'est-à-dire réseaux sociaux, avec l'écran 60Hz, vous pourrez tenir 2-3 jours assez facilement. Si vous êtes comme moi et que vous avez toujours l'écran 165Hz avec tout le temps, la luminosité à fond et surtout à faire plusieurs parties dans la journée, le téléphone vous tiendra une journée sans souci, mais pas non plus de jours. Par rapport à la taille de la batterie, c'est peu. Mais en tant qu'utilisateur, c'est très correct. En début de vidéo, je vous parlais du temps de recharge. En charge rapide, il ne met que 17 minutes pour passer de 0 à 100%. Clairement, c'est un monstre de puissance et on lui pardonne le fait qu'il mette le ventilateur pour charger. Il faut bien qu'il rafraîchisse toute cette puissance. Pour terminer sur le test du smartphone, j'aimerais faire un petit retour sur les points positifs et négatifs que j'ai pu noter tout au long de mon test. En positif, je mettrais clairement son design. Pour moi, il est incroyable d'un point de vue ergonomique avec les gâchettes, la prise en main, l'esthétique. C'est vrai que je n'ai pas eu la coque parce que je pense qu'avec une coque, il doit être trop gros. Mais actuellement comme ça, je trouve ça parfait. On peut aussi noter qu'il n'est pas si cher que ça pour un smartphone avec cette fiche technique, ce design et tout ce travail derrière. 600€, je pense que c'est un prix que beaucoup de personnes sont prêtes à payer. Et surtout, il ne faut pas oublier ces performances qui sont juste folles. On peut jouer n'importe quand, pendant n'importe quelle durée et sur n'importe quelles conditions. Donc à ce niveau-là, il respecte toutes ses promesses. Au niveau des points négatifs, on peut noter la ventilation. Elle fait pas mal de bruit et ça peut être très rapidement saoulant. J'ai d'ailleurs eu des remarques de ma copine qui m'a demandé de le désactiver parce que ça a énervé. Après, c'est vrai qu'on peut toujours jouer au téléphone avec les ventilations désactivées, malgré qu'on soit en mode gaming. Donc ça, ça compense un petit peu le truc. L'autre point négatif, c'est au niveau de la photo. Je sais que c'est pas ce qu'on lui demande, mais pour un smartphone en 2021 à 600€, je trouve que c'est un petit peu juste. Et donc, à mes yeux, ça lui fait manquer un petit peu de polyvalence et c'est assez dommage. Bon, voilà les amis, vous avez mon test du Nubia Red Magic 6. J'ai clairement adoré l'utiliser. Et si vous aimez le gaming, je pense que vous allez autant le kiffer que moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel aspect du téléphone vous a le plus intéressé et quelles caractéristiques techniques vous donne le plus envie de l'acheter. Nous, on se dit à très vite dans les commentaires. Salut à tous. Prenez soin de vous. C'était André Martin.